Sous-titres par Jérémy Diaz Salut à tous ! Bonjour ! On se retrouve pour cette deuxième partie, comment shooter un produit. Cette fois, on va expliquer comment shooter avec un réflexe, avec un hybride, du gros appareil, du matos de pro. Du matériel de studio. De studio, donc on est dans le studio de Tristan. On a sorti vraiment tout le matériel, j'ai jamais vu de ma vie autant de trépieds et de lumière autour de moi. Voilà, j'ai sorti tous mes jouets, il va falloir que je range ma chambre après, mais pour l'instant, je suis content, j'ai sorti tous mes jouets. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus, on est là pour vous expliquer comment faire ça chez vous, avec un réflexe, quelques flashs, pas trop chers, mais en travaillant vraiment comme un pro. Donc, Tristan va vous montrer comment on fait. Et pour ça, on a choisi deux ateliers distincts. Deux ateliers, le premier où on reprend le Canon 1971 Vintage de Jérôme et on le refotographie, voilà, ici au studio avec du vrai matériel de pro. Pour voir ce qu'on arrive à faire de mieux qu'un smartphone et de l'éclairage de bureau bricolé. Pour voir un peu, voilà, si ça vaut le coup finalement de faire travailler un photographe professionnel. C'est une question qui apparemment est beaucoup posée en ce moment. Alors là, il faudra un petit bruit d'un mec qui se shoot une balle dans le pied, tu sais. Non, mais j'ai préparé une corde derrière, je vais pouvoir... Voilà, et sinon, 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 sinon... Le deuxième atelier, on va reprendre les affiches iconiques d'Apple, comment Apple shoot un iPhone 6. Oui, parce qu'on va essayer de la reproduire. On va photographier effectivement un iPhone 6 Plus, une grande dalle, bien brillante, avec différents types de matériaux. De quoi s'amuser bien. Oui, c'est une photo assez technique, ça vous servira pour tous les smartphones et tous les objets technologiques. Mais tout le monde connaît ces images Apple, donc on va vous montrer un petit peu comment on les fait. C'est parti. C'est parti. Première partie de l'atelier, on va essayer de reproduire la photo qu'on avait faite de l'atelier numéro 1, en utilisant exactement le même éclairage, 3 points, mais cette fois de manière professionnelle. Tristan, comment on fait pour reproduire un petit peu les situations avec du vrai matos de peau ? Eh bien Jérôme, c'est très simple, on va utiliser ce qu'on appelle des flashs compacts de studio. Ces flashs ont la particularité de pouvoir non seulement donner des coups de flash, ce qui est un peu leur intérêt premier, mais surtout d'avoir une lampe pilote. Cette lampe pilote qui est un éclairage continu à l'anogène, nous indique exactement les ombres qu'elles vont produire. Grâce à cet éclairage pilote, nous allons pouvoir construire notre éclairage sans avoir à donner des coups de flash à chaque fois. Mais pour bien comprendre, pourquoi tu choisis d'utiliser des flashs et pas des lumières continues ? C'est plus simple les lumières continues. En fait, avec ce type d'éclairage professionnel, on a les deux avantages. Puisqu'on a la lumière pilote qui nous sert d'éclairage continu et nous montre ce qu'on est en train de construire. Mais ensuite, on a le flash qui, pour une puissance électrique inférieure, déploie une puissance lumineuse supérieure. Et l'autre avantage, c'est la température de couleur. Un flash, c'est les lumières du jour. Alors que si on avait utilisé des éclairages LED ou des éclairages tungstène ou des éclairages même halogène, cela nous aurait obligé soit à faire une balance de couleurs dans l'appareil, soit à placer des filtres de correction de couleurs sur les lumières, ce qui aurait diminué leur rendement lumineux. Un autre avantage des flashs de studio, c'est qu'on peut y accrocher toutes sortes de bols, de boîtes à lumière, de ce qu'on appelle les modeleurs de lumière. Par exemple, ici, j'ai placé des bols qui sont assez serrés et qui vont restreindre le cône lumineux de manière à concentrer la lumière sur nos calques et sur l'objet qu'on photographie. Mais ces lumières de studio, ça coûte quand même assez cher. Est-ce que moi, amateur, je peux faire à peu près la même chose en achetant des flashs Cobra ? Je sais que maintenant, on en trouve à des prix assez compétitifs. Est-ce que toi, tu utilises quand même des flashs Cobra ? J'ai une marque chinoise que j'adore qui s'appelle Yongnyo. J'en ai déjà parlé dans mon blog. C'est un flash qui a l'avantage de coûter que 80 euros ou une centaine d'euros. Je l'utilise notamment en portrait, mais aussi, comme on va le voir tout à l'heure, en nature morte. Je vous ai d'ailleurs mis le lien de ce flash dans le texte en bas de la vidéo. Parlons un petit peu objectif, puisque quand on a fait la photo avec l'iPhone et n'importe quel smartphone, globalement, c'est des équivalences grand-angle. Je crois que c'est du 24 mm, l'équivalence pour l'iPhone. Toi, en tant que photographe expert, qu'est-ce que tu conseilles comme type d'objectif pour faire de la photo d'objet ? Quand le souci est de ne pas déformer ce qu'on prend en photo, on va privilégier des longues focales. Les longues focales ont un autre avantage, c'est qu'elles vont nous écarter du sujet, vont nous permettre d'être plus loin, ce qui nous laissera la possibilité, comme on va le voir tout à l'heure, de venir placer nos calques, nos bols, nos réflecteurs, nos miroirs, tous les petits accessoires qui vont nous servir à construire notre éclairage. Cette longue focale nous permet ça sans qu'on se prenne trop la tête. En plus, autre avantage, c'est que comme la focale est longue, l'angle de champ est restreint. Ainsi, les objets qu'on place tout autour de l'appareil pour modeler la lumière n'apparaissent pas dans l'image. Donc toi Tristan, avec ta grande collection d'objectifs, quel est celui que tu as choisi pour cet exercice ? J'ai choisi un 100 mm macro de chez Monsieur Canon, mais ma recommandation c'est que vous prenez l'objectif que vous avez. Alors le plus long possible, une longue focale, on considère que ça commence à 80 mm, si vous avez un 100 c'est très bien, un 150 c'est encore mieux, un 200, alors là vous êtes le roi, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir une position macro sur votre objectif, de manière à pouvoir grandir l'objet s'il est trop petit dans votre image. Si vous n'avez pas de position macro, vous pouvez vous acheter des bagues à longes, ce sont des petits adaptateurs métalliques circulaires, qui ne coûtent pas très très cher, parce qu'on en trouve dans d'autres marques, celles de votre constructeur favori, et vont vous permettre de faire de la macro à faible coût. Ok Tristan, merci pour cette mise au point sur les objectifs, maintenant on va passer à la lumière. Donc là, comme dans l'atelier numéro 1, tu commences par la main, la key light, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu passes autant de temps sur cette key light, et comment on la positionne, pourquoi il faut la mettre plus ou moins près de l'objet ? Alors la key light, la lumière principale, c'est l'âme de la photo, c'est vraiment ce qui va constituer l'écriture photographique, donc passer du temps sur cette lumière a du sens, puisque c'est celle qui va nous dessiner vraiment l'image. Maintenant, moi j'aime être assez proche de l'objet, et surtout j'aime utiliser une grande source lumineuse, en utilisant, comme on le voit ici, un calque. Ce calque, c'est vraiment ce calque qui est la source lumineuse qui éclaire mon objet, et non pas le flash placé derrière. Cette grande source lumineuse, je m'explique, provoque des ombres beaucoup plus douces, moins tranchées sur l'objet, et apporte un style de lumière qui est assez enveloppant. Mais ce qui donne ces ombres douces, en fait, c'est le fait que tu mets du calque, ou est-ce que c'est la taille de la source lumineuse ? Les deux, mon capitaine. En fait, mon calque, c'est un peu comme les nuages dans le ciel. Quand le ciel est bleu, avec un pètre de nuages, le soleil apparaît qu'un petit point lumineux très puissant, et les ombres sont alors dures, noires, tranchées. A l'inverse, quand les nuages sont présents, les nuages deviennent alors ma source lumineuse, ils remplacent le soleil. Ils constituent donc une source grande, et qui a l'avantage de feutrer la lumière, de la diffuser. Merci pour cette explication lumineuse, mon cher Tristan. Donc maintenant que la key light, tu l'as bien positionnée, et qu'on a tout bien fait, quelle est la prochaine étape ? Eh bien l'étape suivante, comme on l'a vu dans le premier atelier, c'est d'adoucir les ombres créées par la key light. Car même si ces ombres sont adoucies, feutrées, comme on l'a vu, elles sont quand même présentes. On va donc placer une lumière de l'autre côté, du côté opposé, et on va essayer d'adoucir tout ça, en contrebalançant la lumière principale. Le travail à faire sur la lumière de remplissage, c'est un travail d'équilibrage, en fait de balance. Un travail de balance entre la puissance du flash de l'éclairage principal, et la puissance du flash de l'éclairage de remplissage. Ça c'est un boulot que je fais à l'œil. On va dire, normalement on devrait le faire à la cellule, calculer des ratios, ce genre de choses. Moi j'ai une approche, et c'est le numérique qui me le permet, une approche beaucoup plus instinctive. Je regarde dans mon écran le résultat donné, et puis je compense en conséquence. J'aime bien procéder ainsi, je me fais plus plaisir. Voilà, c'est pas de la pâtisserie, c'est plus de la cuisine. Merci Maïté pour cette superbe analogie. Donc maintenant on va passer au saupoudrage de l'image, c'est-à-dire la backlight. Bien justement, pour la poudre, pour la petite poudre aux yeux que va constituer notre lumière arrière, notre lumière de retour, je ne vais pas me prendre la tête, je vais utiliser un petit flash de reportage, un flash cobra, pour la raison principale qui est que je n'ai pas de troisième flash de studio, ça c'est quand même une raison suffisante je pense, et je le place au-dessus, en arrière de l'objet, avec une puissance supérieure à celle de la lumière principale. Ainsi j'aurai en fait des accroches lumineuses, des reflets très blancs, très marqués, qui vont apporter le peps à l'image. Bon bah écoute Tristan, tout ça me paraît assez clair. Si je récape ce que j'ai compris, il faut toujours travailler avec les trois points lumineux, ça c'est une constante, c'est le minimum pour faire de la jolie photo d'objet. Je peux travailler avec des flash cobra, moi qui n'aurai jamais le budget pour avoir des lumières de studio, mais par contre il ne faut jamais que je laisse ces flashs nus, lumière nue, il faut que je travaille avec des calques, avec des moyens de diffuser cette lumière, afin d'en avoir un meilleur contrôle. On peut dire, même si la photo qu'on a faite avec le smartphone chez moi, avec les lumières d'appoint, franchement c'était très bien. Là on sent quand même qu'avec un appareil, là c'est le 5D, on a shooté avec le 5D Mark II, c'est ça ? Le 5D Mark III. Le Mark III. Ça c'est le 5D Mark II. C'est ça. D'accord. Tu n'as pas le 5D Mark I ? Non. Il manque à ma collection. Il manque à ta collection. Mais j'ai vu que je peux m'en passer. D'accord. On retrouve beaucoup plus de piquets quand même dans l'image, des informations qu'on ne peut pas avoir avec un smartphone. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui le smartphone est suffisant pour des usages internet. Après, même pour des usages internet, on peut réfléchir que bientôt les écrans seront de plus en plus définis, passeront en 4K, etc. Et donc, nos capteurs d'appareils photo sont quand même suffisants, en tout cas pour ces futures utilisations. Et puis, mine de rien, c'est vrai que le problème avec un smartphone, c'est que vous avez un objectif qui a un équivalent 24 mm. Donc, vous n'avez pas vraiment le choix des objectifs. Et en nature morte, ça peut être intéressant de jouer avec différents types d'objectifs pour obtenir différents types de résultats. Donc, ce n'est pas une question de supériorité, mais c'est des usages différents. Ce n'est pas celui qui a la plus grosse. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas parce qu'il est plus gros. Non. On va passer au deuxième atelier. Alors, un atelier un petit peu différent, même carrément différent parce qu'on va procéder d'une autre manière. Là, on avait fait en une photo, on avait placé tous nos éclairages sur une seule et même image et on avait un petit peu travaillé. Ça avait été un petit peu dur, mais on y était arrivé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faciliter la tâche. On va placer nos lumières en fonction de la façade de l'appareil de notre smartphone, de sa tranche et de son arrière. Et puis, tout ça, on le recompose dans Photoshop. D'accord. Toi, tu dis, c'est comme ça que sont faites les photos Apple. Ce n'est certainement pas du shoot. Oui. Non, mais aujourd'hui, on peut se poser plein de questions sur la photo d'objet. Est-ce que d'ailleurs, on peut même se demander, c'est la photo qui nous sert de référence et que vous voyez apparaître maintenant à l'écran. Est-ce que cette photo n'est même pas issue d'un logiciel de rendu 3D ? Oui. On peut sérieusement se poser la question. C'est vrai qu'il y a Ikea aussi qui commence à faire des trucs 3D au lieu de faire des photos produits. Les frontières se blurent, comme on dit. Exactement. C'est plus simple, effectivement, pour les gens qui ont déjà construit le modèle, comme ça peut être le cas pour un constructeur comme Apple, et qui ont finalement le filaire, le prototype. Ils peuvent ensuite confier ces éléments-là ou même le faire remodeler par un modeleur. On s'écarte un peu du sujet. On ne parle plus de photos, on parle de 3D. On est bien sûr. Voilà, on va faire pas mal de retouches photos, vous allez le voir. Et puis, c'est effectivement une des façons de travailler, en nature morte principalement, mais aussi on peut utiliser ce genre de technique en portrait. Eh bien, on y va, on shoot ! C'est parti ! Alors, l'iPhone est un objet beaucoup plus compliqué que notre Canon de tout à l'heure. La première idée qu'on a eue au tout début, c'était de placer directement cet iPhone sur notre cycle blanc. On a obtenu une image qui était, bon, plutôt pas mal, mais qui n'avait rien à voir avec l'image qui nous sert de référence. Donc, face à un tel résultat, on s'est dit, on n'arrivera jamais à obtenir ce qu'on recherche. Notamment, le cyclo crée un reflet en bas de l'iPhone, un reflet blanc qui est complètement disgracieux. On a donc utilisé une technique qui permet un petit peu de faire flotter l'iPhone comme par magie en lévitation. Mais comme Tristan ne voulait pas être responsable de mon iPhone qui se brise en mille morceaux par terre, il m'a confié la lourde tâche d'installer ça sur un bras articulé et de nettoyer parfaitement l'appareil. Bon, vous êtes des gars malins, vous avez compris que si on attache l'iPhone comme ça sur un bras magique en lévitation, c'est pour ne pas avoir les reflets du cyclo dans la surface réfléchissante de l'écran. Le but donc de ce premier shoot de notre shoot en trois parties, c'est d'éliminer tous les reflets pour créer exactement le reflet qu'on veut, c'est-à-dire ce reflet triangulaire extrêmement typique. Magie de la photographie, un triangle, ça s'obtient à partir d'un rectangle à coup de cutter, j'ai découpé dans un carton et ce carton, je l'ai éclairé en retour avec le bol de mon flash. Le plus gros du travail ici a été de placer exactement le carton au bon endroit et sous le bon angle afin d'obtenir le reflet désiré. Petite astuce qui n'est pas si petite que ça, puisque j'ai une lumière qui vient de l'arrière et qui risque de taper directement dans mon objectif, j'ai placé un carton noir qui va filtrer les lumières parasites. On obtient donc une première photo qui sera notre calque numéro 1 dans le montage Photoshop à venir. Et maintenant, on passe à une deuxième partie qui consiste en fait à éclairer le bord de l'iPhone pour faire ressortir les qualités du métal. J'ai pris ici le parti d'éclairer un carton placé en arrière du téléphone et c'est l'image de ce carton qui va venir accrocher la lumière dans les boutons et la surface arrière du téléphone. Comme on va le voir dans la partie post-prod sous Photoshop, c'est au pinceau et au pixel près qu'on va gérer la frontière entre les deux éclairages. On aurait pu le faire évidemment en prise de vue, mais là sous Photoshop, on va être beaucoup plus précis. Il nous reste une dernière étape à réaliser, c'est de photographier l'écran. Alors l'écran, il se photographie cette fois-ci sans flash puisque c'est la lumière de l'écran qu'on veut obtenir. On ne veut rien voir apparaître sur la surface de celui-ci, on veut juste l'image provoquée par la dalle LCD. Donc on passe du côté obscur de la photo. On éteint toutes les lumières, on reste bien entendu sur le pied, on adopte une pause longue si c'est nécessaire et on met l'écran à sa luminosité maximum. Ça y est Tristan a les trois photos désirées. Donc maintenant on va passer à la grosse étape post-production sur Photoshop ou tout autre logiciel de montage d'images. Alors je pars de mes trois images sous Photoshop dont j'ai retravaillé un tout petit peu la chromie. Et j'envoie ces trois images comme des calques sous Photoshop en utilisant la fonction appropriée. Sous Photoshop on voit bien mes trois calques, la façade arrière, puis la surface de l'écran et l'écran lui-même. On passe à l'étape de détourage, c'est-à-dire que je vais délimiter tout le contour du téléphone à l'aide d'un outil qui sont les courbes de baisiers. C'est assez pratique pour des objets comme l'iPhone puisque le format géométrique de ce dernier se prête assez bien à ce genre de courbes. Affiché à 100% sur l'image, je m'aperçois que la partie nettoyage que j'avais confiée à Jérôme a été plutôt mal faite. Il y a encore plein de trucs à nettoyer, donc je le fais au pansement ou au tampon, enfin avec tous les outils que Photoshop m'offre et qui me permettent de nettoyer cette fois-ci de manière définitive la surface de l'écran. Petite précision quand même sur le ménage puisque Tristan a l'air de dire que j'avais mal nettoyé. Sachez que vous aurez continuellement quand même des poussières qui se redéposent sur vos appareils à moins de travailler vraiment dans une chambre où il n'y aurait pas d'oxygène. Donc toujours donnez des petits coups de soufflette et lavez régulièrement l'appareil quand vous faites des séances photos un petit peu longues. Une fois que la partie nettoyage sous Photoshop est terminée, je fais repasser mon calque d'écran au-dessus de celui de la façade. J'applique à ce calque le mode d'incrustation superposition. Ce mode va me permettre de fondre les deux images comme si la surface de l'écran était au-dessus de celle de l'écran lui-même. Je descends un tout petit peu l'image de mon écran LCD à 70% d'opacité permettant ainsi d'obtenir un effet plus réaliste. Le calque de la façade arrière est placé au-dessus des deux autres. Je lui applique un masque de fusion noir ainsi il disparaît complètement. Ce masque de fusion noir je vais le travailler au pinceau, un pinceau dont j'ai appliqué un flux à 20%. Ainsi à la palette graphique, en donnant des petits coups sur ma palette, je vais gérer mes coups de pinceau et faire apparaître progressivement ma façade arrière. Dans ce calque et en récupérant mon détourage de tout à l'heure, j'élimine les parties qui dépassent. On obtient ainsi une tranche arrière correctement éclairée. Vous voyez avant, après, c'est quand même mieux avec la façade arrière non ? Avant dernière étape, comme notre appareil photo et puis le téléphone n'étaient pas tous placés de manière bien verticale, bien positionnée quand on a fait la prise de vue, je vais redresser les verticales du téléphone sous Photoshop en modifiant justement la géométrie du calque. Pour créer le petit reflet qui a longtemps été le style iconique de la marque Apple, je duplique mon calque final, je l'inverse tête en bas, puis je descends un petit peu son opacité et surtout j'applique dans son masque de fusion un dégradé qui va faire disparaître progressivement ce faux reflet, puisqu'il s'agit d'un faux reflet, mais va le faire disparaître progressivement comme si le téléphone avait été placé sur une surface réfléchissante. Pristan est passé par des étapes Photoshop qui sont peut-être un petit peu compliquées pour certains d'entre vous. Rassurez-vous, on fera aussi des ateliers sur la retouche d'images, c'est une partie intégrante de l'exercice photo de nos jours. On fait un petit récap étape par étape, les trois photos, le montage que Tristan a réalisé sous Photoshop derrière, et on arrive finalement à ce résultat. Est-ce qu'Apple va nous embaucher pour sa prochaine campagne ? Vous le saurez dans un prochain épisode. Bon Jérôme, qu'est-ce que tu as appris durant cet atelier ? Eh bien écoute, plein de choses. C'est vrai que le placement des lumières et de te voir travailler comme ça, avec plein de petits morceaux de carton, ajuster les lumières, voilà, c'est un métier. Ça éclaire sur le métier. Ah, elle est jolie celle-là. Une vraie fulgurance, un flash t'as eu. On peut dire ça, ça m'arrive d'être une lumière des fois. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et le truc, c'est qu'on s'aperçoit qu'être photographe aujourd'hui, c'est aimer bricoler aussi. Il y a un côté un peu travaillé sur des petits... Ça, c'est vrai, c'est vrai pour le photographe de nature morte. C'est vrai, purement, le photographe de nature morte, c'est quelqu'un qui aime le matériel, qui aime placer les choses au millimètre près. Donc ça réclame effectivement beaucoup de Lego, beaucoup de machins à mettre en place. Et oui, oui, c'est peut-être un peu mauvais pour le photographe de mode et pour le photographe portrait. Ouais, qui va peut-être être plus sur l'instant et l'imprévu. Qui sera plus dans le ressenti, dans la relation avec la personne. D'accord. En tout cas, c'était très intéressant. On espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses, que vous avez aussi plein de questions à nous poser, peut-être surtout à Tristan, parce que si vous regardez ce deuxième module, c'est que vous cherchez des informations encore plus techniques. Si vous voulez les poser, posez-les. Et puis on essaiera d'y répondre. J'essaierai d'y répondre avec mes connaissances qui sont en la matière. Ceux qu'elles sont, c'est-à-dire mes connaissances. Je te laisse. Je vous répondrai. Vous laissez les commentaires en dessous de la vidéo, que vous soyez sur notre chaîne sur YouTube ou sur le site nowtech.tv. N'oubliez pas, comme d'habitude, des pouces en haut si vous avez aimé, des pouces en bas si vous n'aimez pas. Et puis de vous abonner à la chaîne. Ça, c'est super important qu'on ait plein d'abonnés. Abonnez-vous aussi à la playlist Shoot si vous ne voulez voir que le contenu TV. Pourquoi tu montes mal ? Non, parce qu'il s'abonne. Ce Facebook. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Tiens, d'ailleurs, Tristan, ton Twitter, c'est quoi ? Tristan Pavio. Tristan Pavio ? Tristan Pavio, tout simplement. C'est tout simple. Et moi, c'est Alt-Jerunckenbock. C'est tout simple aussi. Et sinon, c'est Alt-Nowtech.tv. Nowtech.tv. Non, il n'y a pas de point. Nowtech.tv sur Twitter. Également, vous pouvez retrouver les coulisses des émissions Shoot et Nowtech Classique sur Snapchat. Et pour ça, attendez la fin du générique. Il y a le petit tag Snapchat que vous pouvez shooter avec votre appli et vous serez directement abonné aux coulisses de l'émission. Sur ce, on vous dit au revoir et shootez bien. A bientôt. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada